On va lire les Saintes Écritures, alléluia, le voir au Sauveur, dans Josué, chapitre 3, Josué, chapitre 3, et nous parlons donc ce matin, donc spécialement d'un nouveau territoire, un nouveau territoire, et donc en ce début d'année, particulièrement donc dans Josué, chapitre 3, et au verset 1er, Josué, chapitre 3, verset 1er, Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël, avec tous les enfants d'Israël, ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit, avant de le traverser, au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp, et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ deux mille coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Jésus dit au sacrificateur, portez l'arche de l'Alliance, et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'Alliance, et ils marchèrent devant le peuple. Amen. Père, nous te bénissons. Père, nous sommes heureux de nous retrouver en ce premier dimanche de l'année. Tu es le Dieu vivant, Seigneur, qui a marqué les temps, les saisons, les époques, et tu es celui, Seigneur, qui marche avec ordre. C'est toi, Seigneur, qui a placé le soleil pour qu'il y ait le jour et la nuit. Tu as placé la lune, Seigneur, comme petit luminaire pour la nuit. Nous te bénissons, Seigneur, car c'est toi qui nous as amenés jusqu'à aujourd'hui. Et nous te demandons que nous puissions comprendre ta volonté, que nous puissions améliorer nos voies, que nous puissions prendre conscience que tu nous parles en cette journée particulière, en ce premier, en ce tout premier dimanche de l'année. Seigneur, nous te prions que nos cœurs soient attendris, que nos cœurs soient réjouis, que nos cœurs, Seigneur Jésus, puissent jubiler d'action de grâce, de reconnaissance, car aujourd'hui, nous sommes plus près de toi que le jour où nous avons cru. Merci, Seigneur, pour la marche chrétienne. Merci pour la course chrétienne. Merci de nous avoir gardés, Seigneur, jusqu'à maintenant, car tu es un Dieu fidèle et ta fidélité nous dépasse et nous voulons te glorifier, te louer. Bénis abondamment ce matin chacun tes enfants, Seigneur. Nous ne savons pas ce que cette année réserve pour chacun d'entre nous, mais nous voulons, oh Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour. Par ta grâce éternelle, nous te prions de nous guider, toi qui es un berger fidèle. Guide nos pas, Seigneur, vers ce divin séjour. Si, Seigneur, durant l'année, eh bien, notre voix passe par les larmes, alors bénis, Seigneur, bénis quand même, Seigneur. Et dans la nuit profonde, et dans l'orage, lorsqu'ils grondent, Seigneur, que nous puissions encore entendre ta voix, comme ta voix était entendue par ces marins en péril, Seigneur, dans la tempête. N'ayez pas peur, c'est moi. Pendant toute l'année entière, oh Dieu, d'aide céleste Père, nous gardez dans ta paix. Que ta parole puissante, que ta sainte parole, nous guide et nous console. Bénis tes enfants à jamais. Oh non-puissant de ton Fils, notre capitaine, le capitaine, notre salut, Jésus, le Christ, le sauveur du monde. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Hallelujah. Et j'aimerais ce matin, donc, vous parler sur ce nouveau territoire. La Bible déclare dans un passage du prophète Osée, défrichez-vous un champ nouveau. C'est bon que lorsqu'on arrive, comme cela, dans un passage d'une année à une autre, de réfléchir, de sonder nos cœurs, et de se dire qu'on pourrait améliorer, évidemment, notre vie personnelle avec le Seigneur. J'aimerais vous reporter, lorsque le peuple d'Israël, après avoir marché dans un désert terrible pendant une quarantaine d'années, voilà une foule de 2 à 3 millions de personnes, imaginez à peu près toute la population de la ville de Montréal au Canada, une foule de 2 à 3 millions, donc, d'Hébreux, qui sont maintenant massés, qui sont arrivés sur la rive orientale du Jourdain. La rive est du Jourdain. Ils sont là, et c'est le printemps. Et devant eux, il y a les eaux du Jourdain. Et cette saison de l'année au printemps, les eaux sont grosses. Le Jourdain roule, de charrie, de la boue, littéralement, parce que les eaux de l'Ermont au nord sont en train de fondre. Et les enfants d'Israël sont là, sont massés, donc, à côté de ce Jourdain qui est très large, et qui, donc, roule avec des grosses eaux audacieuses. Il n'y a aucun moyen de traverser, donc, de l'autre côté, dans la terre promise. Aucun moyen. Il n'y a pas de ponton. Il n'y a pas de pont. Il n'y a absolument rien. Ils n'ont pas de bateau. Ils n'ont rien du tout. Et même s'ils traversaient de l'autre côté, donc, dans cette terre promise, terre de canards, eh bien, là, à l'intérieur de ce pays, il y a des villes fortifiées. Il y a des villes très fortes, avec des murailles très hautes, avec des murs très, très épais. Et en plus, les habitants de ce pays sont des géants. Ils sont très hauts. Ils sont très forts. Évidemment, les Hébreux avaient campé, là, dans ce lieu, pendant trois jours, dans ce lieu appelé Sittim. Sittim. Et beaucoup de personnes parmi les Israélites se demandaient ce qui allait leur arriver, donc, par la suite. Est-ce qu'ils allaient battre en retraite, dans le désert? Quels allaient être les ordres qui allaient sortir du haut commandement, donc, du peuple d'Israël? Est-ce que le leadership, est-ce que le leadership avait une idée ingénieuse pour traverser les eaux du Jourdain? La réponse est revenue, est venue très, très rapidement. Le commandant en chef s'appelait Josué. Josué, dans ce nom-là, il y a le nom du Sauveur. Yeshua, Josué, vous voyez, Joseph, c'est tous des noms qui parlent du Sauveur. Et Josué allait maintenant accomplir, réaliser vraiment ce que son nom, eh bien, disait. Josué était déjà, à cette époque, une légende vivante. Personne n'osait le contredire. Et il a déclaré à ses chefs que demain, demain serait un grand jour. Demain sera un grand jour. Demain, c'est le jour de l'invasion. Demain, c'est le jour J, comme dans le débarquement, donc, pour chasser les Allemands de la France. Le jour J, pour le débarquement en Normandie, a été accompli, donc, par des bateaux qui sont venus de l'Angleterre. Par milliers, par milliers, pour battre l'ennemi, donc, nazi. Et Josué a déclaré, a fait une déclaration officielle à tout le peuple. Demain, demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. À l'aube, le lendemain, au point du jour, ils allaient traverser le Jourdain. Ils allaient traverser le Jourdain. Quelqu'un, peut-être, lorsqu'il a entendu, évidemment, la déclaration de Josué, s'est mis à éclater de rire. Voyez, quand Josué a crié, vous n'avez point encore passé par ce chemin-là. Vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 4, hein, Josué a dit, vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et nous aussi. Nous sommes là, nous avons douze mois qui sont devant nous, et nous ne sommes pas encore passés par ce chemin. Comment allait-il passer? Qu'allait-il arriver le lendemain? Les eaux étaient très hautes. Le Jourdain roulait. Ces eaux tumultueuses, très larges. Le Jourdain débordait sur ses rives, très loin, voyez, en cette saison du printemps. Pas de bateau, pas de ponton, pas de pont, voyez, et qui pouvaient véritablement savoir quelles embûches les attendaient juste de l'autre côté. Peut-être quelqu'un a dit, Josué, tu ris, tu plaisantes. Mais non, vous n'êtes pas encore passé par ce chemin-là. Après des années, imaginez, de sable sec dans leurs orteils, ils connaissaient évidemment le désert. Après des années de coups de vent brûlants, après des années d'espoir, qui s'étaient évanouis, vingt, après des rêves qui ne s'étaient jamais réalisés ni accomplis, après des kilomètres et des kilomètres de roches, de rochers désertiques totalement, après des envahisseurs nomades qui leur étaient tombés sur le dos, ici et là, au travers de leur pérégrination, après des serpents venimeux du désert mortel, où à une époque, il y avait eu beaucoup de morts dans le camp d'Israël, après des années de tombes non marquées dans le désert, où des milliers et des milliers étaient tombés morts dans le désert, Josué dit, vous n'êtes pas encore passé par ce chemin-là. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin-là. Demain, l'Éternel fera des miracles, des prodiges au milieu de vous. Josué était certainement juste et correct dans son évaluation, dans son estimation, il n'était pas encore passé par là auparavant. Maintenant, Josué, qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté ? Qu'est-ce qui nous attend dans cette terre promise ? Encore des visions ruinées, des rêves anéantis, encore des promesses brisées, encore des corps tordus dans les sables mouvants du désert, que va-t-il nous arriver ? Certains Hébreux, peut-être les plus visionnaires, disaient que demain serait le premier jour d'un futur glorieux. Et certains qui croyaient le moins, eh bien, riaient dans leur barbe, se moquaient. Comme aujourd'hui, les moqueurs de la fin des temps, qui ont été avertis de ces gens-là, qui viendraient, se moquant littéralement de Dieu. Mais j'aimerais vous dire la même promesse que Josué a donnée, demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous n'êtes pas encore passés par ce chemin-là. Certains se moquaient, ils devaient regarder Josué là-bas au loin en train de parler, et de vociférer, et de crier sa foi. Et certains devaient dire, est-ce que ces pauvres gars qui sont là autour de nous ne peuvent pas voir l'eau qui est à leurs pieds ? Comment est-ce qu'on va faire ? Voyez, quelqu'un ferait mieux de parler au sacrificataire de la boue épaisse qui est là, juste, en train d'être charrié par le Jourdain. Ils ne voient pas que cette boue peut les envoyer littéralement dans la noyade et les faire mourir s'ils veulent essayer de traverser. tous faisaient face à un matin très, très, très humide. Très peu, je pense, ont dormi cette nuit-là et les événements qui les attendaient empêchaient véritablement tout sommeil, tout repos, excluaient, évidemment, toute paix dans leur cœur. Que va-t-il nous arriver ? Jésus parle de conquérir la terre promise, mais comment on va faire ? Et il dit que Dieu va faire des miracles demain au milieu de nous. très peu endormi cette nuit-là. Finalement, l'horreur a commencé à pointer derrière eux à l'est vers le pays de Madian. Les premiers rayons sont arrivés du soleil et l'horreur arrivait et les foules étaient rassemblées là en formation, c'est-à-dire tribu par tribu par tribu à leur poste dans leur ordre de marche comme il avait été prescrit par Moïse. Tout le monde était là en formation de marche sur le bord de ce fleuve. Mais personne n'était vraiment préparé pour ce qui allait arriver par la suite. Soudain, ils ont regardé dans ce petit matin, c'est comme si deux mains invisibles étaient en train de prendre le fleuve du Jourdain et d'arrêter les eaux là-bas au nord qui commençaient à se cumuler et les eaux vers le sud ont continué à couler laissant soudainement sous leur regard sec. Ils regardaient cela avec des yeux tout étonnés. Tout étonnés. C'est comme si deux grandes mains invisibles avaient été placées une honneur vers Tsarétam en train de séparer les eaux du Jourdain en deux. Les mêmes mains qui, des années plus tard, ont séparé le rideau du temple en deux, le déchirant de haut en bas. C'était la même main qui a déchiré le rideau qui séparait le chemin vers le trône du Dieu éternel, le Dieu Yahweh, le roi Yahweh, celui qui règne pour l'éternité. Ce même Dieu était là agissant. Ce que Jésus avait dit le soir auparavant, demain, l'éternel fera quelque chose de prodigieux, de miraculeux au milieu de vous. Vous n'êtes encore jamais passé par ce chemin-là. Et j'aimerais vous dire qu'en début de cette année, c'est la même chose pour ceux qui croient, pour le peuple de la foi. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin-là. Mais si vous attendez à Dieu, si vous êtes là confiant dans le Seigneur devant une impossibilité totale, le Seigneur fera un chemin, le Seigneur fera une autoroute, fera un interstate, littéralement, entre le désert et le pays de Canard, le pays de la conquête, ce que Dieu t'a promis, il va le réaliser et il va l'accomplir. Seulement une chose, Josué a dit un mot, il a dit sanctifiez-vous car demain, l'éternel fera des prodiges au milieu au milieu de vous. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, on parle ici de sainteté, Dieu ne bénira jamais quelque chose de sale, Dieu ne bénira jamais, ne mettra jamais son approbation sur quelque chose d'impur, sur quelque chose qui est de Satan, quelque chose qui appartient à ce monde de pervers et vicieux, Dieu va bénir ce qui est sanctifié, ce qui est mis à part, ce qui est vraiment mis de côté pour le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. La Bible dit achevez votre sanctification, que celui qui est sale continue à se salir, que celui qui est impur continue dans son impureté, sa saleté, sa poubelle, sa prostitution, son alcool, sa cigarette, son pâte, sa drague, qu'il continue, mais que celui qui est saint se sanctifie encore plus, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Chers amis, notre Dieu nous demande cela. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ce que Dieu désire, c'est un peuple saint, un peuple mis à part, au reste frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, comment vous devez vous conduire. La conduite chrétienne est très importante aux yeux du Seigneur. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, plaire à Dieu. Je ne cherche pas à avoir l'approbation d'un tel ou d'un tel. Je cherche à avoir l'approbation de celui qui m'a créé, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a béni. C'est lui. Je veux qu'il m'aime. Je veux qu'il continue à me bénir. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alléluia. Nous vous prions, nous vous prions, dit l'apôtre Paul, et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, nous avons affaire ici à la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, que désires-tu Seigneur ? Que veux-tu de moi ? Eh bien, la réponse est là. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Que vous absteniez de l'impudicité. Que vous absteniez de l'impudicité. Ça veut dire abstention de l'impudicité. Nous avons des jeunes gens aujourd'hui qui vivent en concubinage et qui vont à l'église le dimanche matin, lèvent les bras, chantent les cantiques. Il n'y a aucun problème avec cela. Et pour eux, c'est très bien, ils sont des chrétiens. Eh bien, je regrette. En tant qu'homme de Dieu, ce sont des impudiques, sexuels, qui seront rejetés littéralement de la bouche du Seigneur. Dieu ne pourra jamais les bénir. Il faut qu'il y ait rectification. Il faut qu'il y ait changement et sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Sache contrôler son bateau. Nous ne faisons pas avec notre corps ce que nous voulons, ce que nous désirons, comme les païens. Un petit désir, c'est ce que je veux. Écoute ton corps. Non ! Non ! N'écoute pas ton corps. Elle me dit de refuser d'écouter ton corps. Nous allons écouter le Seigneur. C'est lui que nous voulons écouter. Paul a dit je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié, rejeté. Paul craignait lui-même d'être jeté dans l'enfer éternel. Alors c'est la raison pour laquelle son corps était un vase qu'il savait posséder. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ça veut dire qu'il sache posséder son vase, qu'il sache contrôler. Et un des fruits de l'esprit, c'est le contrôle de soi-même. Le contrôle de soi-même. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Comme font les païens. Comme font les païens. Ce qui veut dire que les païens, eux, se livrent à une convoitise passionnée. No way pour les chrétiens. Il faut mettre une croix et la croix part de mort à ces péchés-là. Vous voyez, la Bible dit sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Ensuite, ce que Dieu veut, puisque Jésus-Christ nous dit au travers des couloirs des siècles, simplifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. la parole de Dieu continue en disant aussi sans, c'est que personne n'use envers son frère ou sa soeur de fraude et de cupidité en business dans les affaires. cela est très important. Il y a des gens comme des prédateurs parfois qui rentrent à l'intérieur de l'Église pour faire des chrétiens, des soumis, des esclaves pour avoir leur argent. et cela est très dangereux. Cela est très dangereux pour faire de l'argent sur le dos des chrétiens. L'Abbé vous dit ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. D'amour, d'argent. Ah ben c'est bon frère, c'est un chrétien, vous voyez. Quel merveilleux marché. Vous avez des gens qui ont envahi l'Église depuis quelques années, une vingtaine d'années avec ceci, vente de ceci, vente de cela et ainsi de suite. Rassemblement de chrétiens dans leur maison, regarder les produits et tout ça. Ils se servent des chrétiens. Ils n'ont pas besoin des chrétiens pour acheter. Nous allons dans le monde, vous voyez, pour nous servir évidemment des magasins, des commerces comme évidemment nous avons selon nos besoins. Mais arriver et se dire oh c'est merveilleux, il y a un merveilleux marché ici, vous voyez. Je vais jouer le jeu chrétien et ensuite je vais me servir de ces chrétiens-là pour leur vendre des choses, vous voyez. Et parfois il y a eu de graves problèmes à cause de cela parce que c'est dans l'Église. C'est un frère qui a fait cela ou une sœur et peut-être le produit n'était pas très bon et le gars a fait de l'argent, vous voyez. c'est très dangereux. Là, il me dit c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Dans les affaires en business. Vous voyez. Pourquoi ? Parce que généralement le chrétien est crédule comme c'est un frère, il croit tout, il pense que c'est meilleur. Moi, je préfère avoir affaire avec les paillants qu'avec les chrétiens en business. vous aurez moins de troubles. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Pourquoi ? Parce que, parce que le Seigneur, le Roi de gloire tire vengeance. Je pensais que mon Dieu était un Dieu d'amour, l'amour, le petit Jésus, tout ça. le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu aussi de vengeance. C'est bien écrit sous mes yeux. Le Seigneur tire vengeance. Dieu dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la vengeance à Dieu. Notre Dieu sait très bien comment agir en temps voulu. Le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, ça veut dire de toutes ces injustices. Comme nous vous l'avons déjà dit, attesté. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme ou un pasteur, mais il rejette Dieu qui vous a donné aussi son Saint-Esprit. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Amen. Parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Au milieu de vous. chers amis, quand l'aurore est arrivée, les Israélites, imaginez, ont vu ce jour-là s'ouvrir, là, de façon invisible. Les eaux au nord sont arrêtées, ont regorgé quelque part pour leur laisser, alors il y a un passage immense pour entrer dans le pays premier. un miracle de Dieu. Pensez-vous qu'ils se sont sanctifiés ? Certainement. Puisque Josué avait dit sanctifiez-vous parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il voulait des miracles. Il y a des choses que vous voulez, il y a des miracles que vous attendez, mais vous ne les aurez pas tant que vous ne vous sanctifiez pas. Ils se sont sanctifiés. Et Dieu a ouvert. Dieu voit ce qui se passe. Il connaît évidemment nos vies. Il rentre dans nos têtes. Il rentre dans notre cœur. Il connaît évidemment même ce que nous pensons. Ils se sont sanctifiés. Et ils ont vu un miracle. Ils ont vu un prodige pour rentrer dans le plan que Dieu avait pour eux. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous en ce début d'année. Et ce n'est pas des petits plans. On parle de Dieu. On parle du créateur. On parle de quelqu'un qui lance les bolides dans l'univers. Vous voyez. On parle d'événements de la fin des temps. Si vous ne voulez pas être pris dans le collimateur de la fin des temps, vous êtes mieux de vous mettre à part. Sortez du milieu d'eux, a dit le Seigneur. Sortez de l'église prostituée. Sortez du monde pour que vous ne soyez pas jugés avec le monde. des jugements terribles s'en viennent sur notre génération. Et si vous ne voulez pas être jugés avec eux, alors il faut sortir littéralement. Il faut s'appliquer à la maison de Dieu, à la prière, à l'adoration, à une vie propre, à une vie pure, à une vie soumise à cette parole-là. Sinon, vous serez pris littéralement avec le monde. Dieu ne fait exception de personne. De personne. De personne. J'ai appris ce matin une nouvelle dans une église où on avait prêché au Congo. On a prêché dans plusieurs églises. Un missionnaire qui était directeur d'une école biblique avait remis l'école biblique parce que maintenant les Congolais pouvaient vraiment bien fonctionner. et sur ce campus, il y avait aussi une grande église de 700 personnes. Il nous a appris par e-mail que cette église maintenant est gardée par des soldats et des militaires. Tout est bouclé, cadenassé et le pasteur a été obligé de quitter la place. Le missionnaire n'a pas dit ce qui s'est passé. Il a dit je ne vous dirai pas les choses qui ont pu arriver. Mais ce qui veut dire qu'avec c'est la personne qui n'est pas vigilante, c'est la personne chrétienne qui se dit chrétienne vit une vie double. À ce moment-là, c'est votre vie qui va être cadenassée et vous serez expulsé littéralement du corps de Christ. Que vous disiez Dieu, 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 la Bible, la Bible, non. Vous allez être expulsé parce que les puissants diaboliques vous êtes un minus face à Satan. Votre seul refuge c'est de vous réfugier sous le Seigneur et d'être soumis à Dieu et d'être un homme vrai, une femme vraie, une femme authentique pour le Seigneur. Et ainsi, vous ne participerez pas donc au jugement. Dieu juge. Et j'aimerais vous dire que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Pour moi qu'il dise l'apôtre Pierre. Qui veut dire que ça va être quelque chose de terrible, des choses que vous dites mais voyons, non, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Le péché est un serpent. Vous ne pouvez pas cacher votre péché continuellement. J'aimerais vous dire que les péchés de certains se voient tout de suite. Quelqu'un qui est sourd, qui est là, qui se dandine, qu'il faut damper d'étalement dans un taxi au milieu de sa vomissure, ça c'est visible. C'est un pécheur. Mais pour d'autres qui pêchent autant, eh bien, ça ne se voit que par la suite. Mais tout à l'heure, que ce soit l'un ou l'autre, le péché est visible. Le péché est visible. Chers amis, nous avons besoin de sérieux dans le Seigneur. De sérieux. Vous savez, il y a beaucoup de foyers aujourd'hui, je relisais ce matin Très Bonheur dans un des chapitres du prophète Osée. Et on se dit, mais comment ça se fait que les familles soient détruites? Comment ça se fait qu'il y a des filles qui ont été élevées dans l'école de dimanche qui se retrouvent sur des estrades de prostituées, sur des shows de femmes nues, ainsi de suite. Vous voyez, ça a été élevé dans l'Église, ça connaît. Comment ça se fait que des supposés chrétiens se baladent maintenant avec des bières, des liqueurs, tout ça, parlant en même temps de Dieu, tout ça. Il y a des esprits impurs qui peuvent parler au travers de Dieu, qui peuvent parler de Dieu aussi. C'est très dangereux. Et la prostitution et les familles et les belles-mères, ainsi de suite, certains se disent, comment ma belle-fille est partie avec un autre gars et puis maintenant c'est un troisième et c'est un quatrième. La bulle parle d'esprit démoniaque. Il dit avec moi dans Osée. Dans Osée, chapitre 4, verset 6, il dit mon peuple est détruit. On parle de destruction. On parle de famille détruite. On parle de vie détruite. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repèsent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ces iniquités. Il en sera du pasteur comme du peuple. Oui, sacrificataire. Je le châtirai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses oeuvres. Ils mangeront, sans se rassasir. Ils se prostitueront, imaginez, se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'éternel et ses commandements. Verset 11, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes. Ils brûlent du cannabis sur les collines de l'encens, sur les chaînes, les peupliers et les térébêtes dont l'ombrage est agréable. Et regardez bien, c'est pourquoi, voilà la raison pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères parce que, regardez ce que le Seigneur va plus loin, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Court à sa perte. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Vous voyez cette jeunesse autour de nous ? Vous les voyez ? Ces jeunes filles un coup dans un lit un coup dans un autre. Ça a 13 ans, ça a déjà des relations sexuelles et ainsi de suite. c'est le condom, la préservation, c'est des prostituées. Nous avons affaire à une multitude de prostituées autour de nous et de gars qui sont des prostituées. Elles peuvent aller avec des filles, elles peuvent aller avec des gars, les gars peuvent aller avec des gars, ainsi de suite. C'est abominable et Dieu jugera pour cela. Nous avons devant nous des temps terribles et obscurs. L'humanité s'en va directement face à un orage qui va commencer à éclater. L'année 2011, écoutez bien ce message ce matin, ça sera terrible. Des choses que vous n'avez jamais entendues de votre vie vont arriver. Vous n'avez jamais entendues. Mais pour nous, nous avons besoin de nous mettre à part. Nous avons besoin d'avoir de nouveau la crainte de Dieu dans nos cœurs. Puisque l'Aveille me dit, on ne se moque pas de Dieu. Vous avez vu leurs émissions Dieu merci, vous voyez. Dieu merci, l'année finie, il commence ensuite. Dieu merci, Dieu. Pourquoi Dieu, vous voyez. Ils se moquent des moqueurs, littéralement. Nous avons été avertis, c'est un des signes de la fin des temps. L'Aveille nous dit, il y aura des moqueurs. Il y aura des moqueurs. Ils viendront, ils se moqueront, littéralement, du Seigneur. J'aimerais vous dire que personne, ce matin, alors que 3 millions de personnes, 2 à 3 millions de personnes étaient massées au bord du Jourdain, ne s'attendaient à ce qui allait arriver. Dieu avait un miracle. Et ceux qui étaient de l'autre côté ne savaient pas non plus ce qui allait leur arriver. La conquête allait commencer. Le jugement de Dieu allait commencer sur ces peuples païens. Certains vont dire, mais c'est terrible, tout ça. Josué est attaqué les villes, tout ça. Et puis, il a tué beaucoup de personnes. si vous saviez ce que faisaient ces païens, vous diriez, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Leur bébé, il les tuait, il les offrait quand il construisait une nouvelle maison. Il tuit un bébé et il le mettait dans le ciment pour que la maison soit bénie par les démons. C'est l'exemple. Beaucoup de choses semblables, vous voyez. Chers amis, on comprend pourquoi Dieu les a jugés. Dieu préparait un peuple rempli du Saint-Esprit. Moi, je voudrais que notre Église soit une Église remplie de l'Esprit, remplie de craintes à la fin des temps et que nous puissions briller tous nos feux. Nous n'avons pas besoin d'être nombreux. Lorsqu'il y a eu 32 000 personnes dans l'équipe de GD1, Dieu a dit ils sont trop, 300 ça va suffire. Et Dieu a renvoyé tout ça. Vous voyez. Dieu ne cherche pas les nombres. Il cherche la qualité du chrétien. Un seul Jean-Baptiste suffisait pour faire trembler et râde. Hallelujah. Merci Seigneur. Quand vous ne craignez aucun homme sauf Dieu, vous êtes un vainqueur. Vous n'avez pas peur de la mort, vous n'avez pas peur d'aucun homme, vous allez de l'avant, vous savez où vous êtes, où vous tenez. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons des fous en face de nous. Des insensés. nous avons, ils sont capables même au gouvernement de donner des lois, de faire en sorte que deux hommes peuvent s'épouser ensemble, deux femmes peuvent s'épouser ensemble. Nous sommes rendus bien plus loin que nous le pensons. Bien plus loin, le temps est court, le sablier descend et nous allons quitter en un instant cette terre. Et ceux qui ne seront pas prêts, eh bien resteront avec l'antichrist. chers amis, j'aimerais vous dire que personne n'était vraiment préparé pour ce qui allait arriver par la suite et l'eau en train de se séparer était en train de laisser maintenant un chemin tout sec. Un passage. Un passage. Josué, l'homme de Dieu inspiré de l'Esprit avait dit sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Dieu commençait ses prodiges. Quelques instants plus tard, les Hébreux ont commencé à traverser l'interstate, l'autoroute créée soudainement et divinement pour entrer finalement dans le pays longtemps attendu, chéri et aimé, Canaan, Canaan, terre promise. Hallelujah. Dieu leur fit une autoroute pour littéralement traverser de l'autre côté. Pas besoin de pont, non, pas besoin aujourd'hui dans l'Église de Dieu, de la psychologie, de ceci, de cours, de là, on a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Hallelujah. Merci Seigneur. Peut-être que pour certains, beaucoup d'entre eux, ce fut dur de voir, d'avoir la vision, voyez, pas à cause de la brume peut-être des eaux en cette matinée mais à cause des pleurs de joie, des pleurs de joie. Ceux qui s'aiment avec larmes récolteront avec chandelle et grèce. Hallelujah. Ceux qui s'aiment avec larmes récolteront avec chandelle et grèce. Après quarante ans, après quarante ans, voyez, d'années dures, très dures, je dirais brutales, maintenant le peuple de Dieu se tenait sur le pays que Dieu avait promis à leur ancêtre Abraham. Imaginez, presque 500 ans auparavant, la promesse de Dieu s'accomplissait. Ce qui nous a été promis par le Seigneur, qu'un jour nous aurions des ailes, qu'un jour nous traverserions les nuages et que nous entrerions au-delà des étoiles dans une ville de gloire, cela aussi va s'arriver, va arriver. Amen. cela va se réaliser par la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons pleurer de joie. Peut-être qu'on ne verra pas trop bien la couleur de l'or là-bas sur la porte de l'Est ou quoi que ce soit, parce qu'on va pleurer de joie. Vous allez chanter de joie. Vous allez être secoués par la puissance merveilleuse d'un Dieu qui vous aime et qui vous aimera pour toute l'éternité. Certains, alors qu'ils ont franchi le Jourdain, ont dû être frappés profondément dans leur perception spirituelle, voyez, parce que Josué, il avait absolument raison hier soir quand il a dit demain Dieu fera des prodiges. Quand il a dit qu'on n'était jamais passé par ce chemin-là auparavant, et vous allez passer par un chemin cette année, vous n'êtes jamais passé auparavant. jamais. Vous allez voir la puissance de Dieu. Une seule condition, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Mettez l'impureté de côté. Mettez la fraude de côté. Soyez honnêtes et commencez à chercher Dieu comme un véritable chrétien. Amen. Certains savaient que maintenant, rien ne serait plus pareil. Rien ne serait plus pareil. Et nous sommes sur le seuil actuellement d'une nouvelle année, un nouveau territoire. pour chacun de nous. Il y a un choix. Il y a un choix. C'est un choix. C'est une question personnelle. Voyez. Une glorieuse expérience. Vous pouvez l'avoir cette année. Ou alors, une misérable expérience. Mais c'est un choix. C'est un choix. Et cela ne vient pas de Dieu. Cela vient de toi. Du choix que tu vas faire. On se rappelle de Daniel. Arrivé en Babylone, jeune homme, il a vu la poubelle, il a vu les idoles, il a vu la nudité, la sensualité, la musique, les démons. Il a dit, rien de tout ça pour moi. Rien de tout ça. On en parle encore aujourd'hui. Les autres, c'est des vaincus. Ils sont en enfer en train de gémir pour toute l'éternité. Chers amis, nous sommes sur le seuil d'une nouvelle année. le résultat de cette année nouvelle dépend de l'individu. Ça dépend de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous désirons faire de cette année? Ne croyez pas les Jean-Paul Sartre, les Simone de Beauvoir, les existentialistes, voyez, les fatalistes. Eux, ils disent que nous sommes tous en train de dériver sur des marées de méandres en flânant dans un monde qui n'a pas d'absolu. Et c'est très bien de prendre la daube, tout ça, et puis si le cœur saute, ce n'est pas grave, ce sera fini. Vous n'allez jamais croire de tel mensonge, voyez. Dieu est maître. Dieu, c'est le patron. Dieu, c'est le boss, il est le maître. Il peut apporter dans vos vies les plus grands, les plus, les accomplissements, les plus élevés que vous n'avez jamais rêvé auparavant. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué avant la conquête ? Josué savait. Pour que Josué dise, demain, l'éternel fera des prodiges. Pas lui qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit auparavant. Dieu a dit, Josué, demain, je vais faire des prodiges. Dit aux gens qu'ils se sanctifient. Oui. Et Josué a reçu le conseil du Seigneur. Dieu lui a dit avant la conquête que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Ça veut dire pour obéir, pour mettre en pratique. Vous voyez ? Ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est pas uniquement le dire, oh, je connais la Bible, j'aime ça, je la lis, tout ça. Non. Il faut la mettre en pratique. La connaître et la mettre en pratique. La Bible parle dans l'Épître de Tite au premier chapitre de certaines personnes qui se leurrent eux-mêmes, qui se racontent des histoires, vous voyez ? Et la Bible déclare que certains font profession de connaître Dieu. Ça veut dire quoi ? Ils disent, je suis chrétien. J'aime Dieu, je connais Dieu, alléluia, merci Seigneur, je suis sauvé, je suis libéré. Mais en même temps, en même temps, il y a toutes sortes de pourritures, de saleté à l'intérieur. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renie. Ils le renie par leurs œuvres, étant abominables. On parle ici de péché sexuel. Ils sont rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renie. Ils le renie. Jésus dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père. Ils le renie par leurs œuvres, vous voyez. Le résultat de l'année nouvelle, c'est l'individu qui va en faire, évidemment, ce qu'il veut si Dieu est véritablement son maître. Lui qui vous aime, bien plus qu'un père, bien plus qu'une mère terrestre peut le faire. Il est bien plus soucieux et concerné dans vos réussites et vos échecs que peut l'être votre parenté ou votre ami le plus proche. C'est Dieu qui vous a créés, qui vous a fait battre, qui pousse le sang actuellement dans vos veines. C'est lui qui vous aime. Le Seigneur a dit, comme un homme que sa mère console, comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Comme un jeune homme que sa mère console sur ses genoux, lorsqu'elle fait bobos et tout ça, il court vers sa maman et sa maman le prend. Dieu dit, regardez bien la maman et son enfant. Moi aussi, si la mère est capable de faire ça, je vous consolerai. Je vous consolerai. Amen. L'an passé est fini. Ne pleurons pas sur les pourcassés. Voyez, ça ne sert absolument à rien. La saison des fêtes est achevée. Voyez, ne reviendrons pas et il se peut que vous et moi, nous ne voyions même pas un autre Noël ou encore un autre jour de l'an. C'est fort possible. C'est fort possible que nous ne voyions pas le Noël de l'année prochaine. C'est peut-être certain. On ne sait pas. Mais nous avons un cadeau. Nous avons un cadeau exquis d'aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui. C'est un territoire inexploré. Territoire inexploré. Vous n'avez point encore passé par ce chemin. Et les heures présentes, eh bien, actuellement, vous offrent un accès à des possibilités incroyables. à des possibilités incroyables. Comment ? Sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges. C'était le défi de Josué à la multitude qui déferlait, qui entrait dans le pays de Canaan, se consacrait totalement à Dieu pour ses buts. Ça veut dire j'abandonne mes droits, l'abandon de nos droits. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est le contraire. Tes droits, tes droits, tes droits. Non, on abandonne nos droits. Même si on nous marche, même si on est un paillasson, ça n'a aucune importance. Jésus sur la croix n'a-t-il pas été paillasson ? Aujourd'hui, mes droits, c'est moi, tout ça, ma guère. Non, voyez, se consacrer totalement à Dieu pour ses buts. Amen. Jean-Baptiste a dit qu'il doit grandir. Il doit grandir. grandir. Et je dois diminuer. Et je dois diminuer. Je dois diminuer. N'allez jamais croire l'évangile de l'estime de soi-même. C'est faux ! L'estime de l'évangile de soi-même, c'est t'es bon, t'es fort, t'es gras, grandis, grandis. Non, cette Bible me dit que c'est faux. Je dois diminuer, 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 diminuer. Bye bye, bye bye. Amen. Alléluia, grand Seigneur. C'est difficile pour certains, voyez, comprendre que d'être soumis à Dieu, c'est le seul moyen pour être heureux. Le seul moyen pour être heureux, c'est d'être soumis à Dieu, être brisé devant Dieu. Remercier Dieu pour vos épreuves. Ça vous a brisé, cassé. Merci Seigneur. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. C'est bien d'être brisé, mais il faut être contrit aussi. Être contrit, la contrition. Je reconnais, je suis un pécheur. Pardon Seigneur. Voyez, la Bible dit dans Job 22, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu. et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Pas au monde, on vit dans le monde, mais il ne nous colle pas. La colle ne pointe pas sur nous. Voyez. Hallelujah. Merci Seigneur. Quand on insiste pour dessiner nous-mêmes notre propre carte, de notre propre chemin, voyez, nos plans tout à fait humains, les plus élaborés, qu'est-ce qu'ils font ? Il n'y a rien qui marche. Ça fait backfire, voyez, ça tourne mal, il n'y a rien qui fonctionne. Remets ton sort à l'éternel et il aplanira tes sentiers. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Soumis, soumis. Ce monde ne veut pas de la soumission. Vous voyez ? Femmes, soyez soumises à vos maris. Hein ? Qu'est-ce que ça dit ? Ils deviennent bleus, ils deviennent rouges, ils deviennent verts. Dès qu'on dit le mot soumis, vous voyez ? Soyez soumis aux autorités. Soyez soumis, vous voyez ? On ne veut pas être soumis. C'est étrange que les gens peuvent faire confiance à Dieu pour leur âme éternelle mais n'arrivent pas à faire confiance pour leur vie humaine terrestre. On fait confiance pour notre salut, vous voyez ? Dieu, à la fin de notre vie, va nous emmener au ciel mais lui faire confiance pendant la marche, pendant notre vie terrestre qui ne dure que quelques brèves années. 70, 80 pour les plus robustes. Vous voyez ? Si vous avez passé 80, vous êtes très robustes. Très bien. Vous voyez ? Mais d'un jour à l'autre, attendez-vous à mourir. Oui. Pour moi qui le dis, c'est Dieu. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Vous voyez ? On fait confiance à Dieu pour notre salut ? Bravo, certainement. Mais vous consacrez totalement pour son service. Ah ! Vous consacrez totalement pour son service. Dieu s'attend à cela. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Vous ne pourrez jamais résister au diable si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Un, soumettez-vous à Dieu, ensuite résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Chers amis, c'est Dieu qui doit être à la barre. C'est Jésus qui doit conduire le bateau au travers des tempêtes. Vous voyez ? Mais si nous, on s'appuie toujours sur la barre, vous voyez ? Ou si on veut que la barre aille dans cette direction, on devient une nuisance. Le Seigneur va nous pousser de côté et va dire, c'est moi qui conduis. Vous voyez ? Et je te conduis, je veux te conduire. Amen. Ne vous mettez pas sur la barre. Vous voyez ? N'insistez pas pour votre propre voix. Moi, je le vois comme ça. Non, 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 non. Vous allez faire couler le bateau. Vous voyez ? Et vous pouvez faire couler certaines personnes avec vous. C'est très dangereux. Vous voyez ? Il y a beaucoup de vie brisée, beaucoup de vie ruinée, parce que beaucoup d'hommes et de femmes ont eu l'esprit obtus, l'esprit têtu, l'esprit obstiné. Ils veulent absolument contrôler leur vie. Non. Dieu a dit, je te montrerai le chemin. J'aurai l'œil sur toi. Je te conduirai dans la voie droite que tu dois suivre. Ne soyez pas comme un mulet sans intelligence. Il faut qu'on leur mette un chose, un mort pour qu'ils obéissent. Dieu ne veut pas qu'on ait toujours un mort. Vous voyez ? Dans nos vies. Non. Il veut nous conduire. Il veut nous parler. Regarde, c'est ici. Vous voyez ? Ok, Seigneur. C'est comme ça. Vous voyez ? Certains refusent et se détournent de l'aide qu'il leur est offerte par, imaginez, celui-là même qui a créé les univers, qui a lancé les galaxies dans l'univers. Alors, il y a ces bolides que Dieu a créés au-dessus de nos têtes. Il n'est-il pas capable ? La lune ne vient jamais frapper la terre. Vous voyez ? La terre ne va jamais frapper la lune. Mars ne vient pas vers nous. Qui contrôle tout cela ? Qui conduit ces bolides ? C'est le Seigneur. Alors, il est capable de conduire ma petite vie. Amen. Baissons nos têtes et prions, Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous réfléchissons. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Garde-nous, Seigneur, de nos mauvaises voies. Nous te prions que l'esprit de gloire, Seigneur, soit manifesté dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies entières et totales. Nous nous remettons, Seigneur, nos corps, notre esprit, notre âme entre tes mains. Nous te demandons pardon dans ce début d'année. Nous voulons véritablement nous soumettre à toi, nous humilier. Nous voulons reconnaître ce que tu es en train de faire monter à la surface. Je t'ai bien caché au fond de nos cœurs. Nous te demandons, Seigneur, pardon pour nos iniquités. nous avons tant besoin de ton secours. Nous avons une nature pécheresse et nous avons besoin que tu nous aides à croître et à grandir tous ensemble. Merci, Seigneur, pour la très belle assemblée qu'il nous a donné. Nous te demandons de bénir tous tes frères et sœurs qui sont très chers à ton cœur, Seigneur. Tu nous as tous sauvés, Seigneur, par ton amour et ta grâce et nous désirons continuer avec toi et plus près de toi. Nous voyons ce monde se précipiter, Seigneur, vers la gueule ouverte de l'enfer éternel, vers ce grondement sinistre des flammes éternelles et des hurlements de douleurs et de souffrances éternelles. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir protégés, déracinés de ce monde impie et pervers. Nous faisions partie d'eux il y a quelque temps, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à continuer à nous sanctifier car demain, tu feras des prodiges et des miracles au milieu de nous. Seigneur, tu bénis ce qui est saint, tu bénis ce qui est propre, tu bénis ce qui a été lavé, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce et ton secours qui ne nous manque jamais au temps de la détresse. Et ces temps actuellement sont des temps de détresse, temps de la faim. Au nom puissant de Jésus. Amen.